Fruit de métissage et des époques qu'elles traversent. Débutons avec le palais, où il est impossible de ne pas citer le grand compositeur russe Tchaikovsky qui en compose un trois. Le lac des signes, son premier, fut composé en 1875. Alors mandaté par le théâtre du Blanchol, il accepta une vie, d'abord pour le cachet, mais aussi pour répondre à un désir secret, d'explorer la musée de la laine. Il aura besoin d'une année pour achever son oeuvre. Le spectacle fut un échec et ne connaît pas à l'époque les hommes qui l'éritent aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Le spectacle fut un échec et ne connaît pas à l'époque les hommes qui l'éritent aujourd'hui.